Un an de crise Covid au CHRU de Nancy. Nos professionnels témoignent. Je suis Laetitia Adhérold, je suis acheteur au service achat au CHRU de Nancy. Alors quand la première vague du Covid a commencé il y a tout pile un an, le premier impact, ça a été déjà la décision de tenter les travails. Et puis la deuxième conséquence, c'était en fait j'étais sur tout ce qui était équipement de protection individuelle. Donc les surblouses, les masques, entre autres. Et du coup on a fait face à toutes les tensions qu'on a ensuite connues dans les médias, toutes les pénuries qu'il y avait au niveau des fournisseurs. Donc ça a été chercher des solutions pour pouvoir protéger les soignants. Il a fallu démarcher nos fournisseurs déjà avec qui on avait démarché. Beaucoup malheureusement étaient en pénurie ou dans la capacité de nous livrer. Donc après ça a vraiment été une recherche de sourcing envers les fournisseurs et en lien avec le OH pour pouvoir vraiment définir les contraintes, on va dire les caractéristiques qu'ils attendaient, par exemple d'une surblouse. Puisque c'est ce qui avait fait beaucoup défaut pendant la crise. Donc il fallait vraiment travailler avec l'hygiène et puis tenir compte de leurs remarques pour pouvoir fournir aux soignants les EPI les plus adaptés pour les protéger le mieux possible. Choisir la bonne solution et non pas une solution comme ça de secours, mais qui finalement n'aurait rien apporté aux soignants. Cette période de pénurie a été assez stressante puisqu'effectivement il fallait vraiment limiter les pénuries dans les services. Donc il fallait vraiment être très réactif, être sur le terrain tous les jours, tout le temps démarcher les fournisseurs, être vraiment en veille sur les infos qu'on pouvait obtenir. Quand il y avait des stocks à un endroit, il fallait pouvoir être réactif, se positionner dessus. Il fallait vraiment tous les jours être vraiment très très réactif sur les opportunités qu'on avait sur ce segment-là. Pendant cette crise-là, du coup, pour moi, j'ai vraiment ressenti que mon action avait vraiment de l'importance dans cette chaîne de prise en charge des patients, même si nous, on n'était pas en première ligne. Mais vraiment, ça nous a fait prendre conscience que chaque bonne volonté et chaque poste est important. Et même au niveau administratif, on avait vraiment notre pierre à l'édifice pour pouvoir un petit peu accompagner justement les soignants qui, eux, étaient en première ligne et puis leur apporter notre soutien et essayer de les aider le mieux possible. Personnellement, l'arrivée du Covid, ça a été aussi quelque chose de tout nouveau et puis de pas forcément toujours évident à gérer, puisqu'il y avait quand même une certaine crainte par rapport à une maladie qu'on ne connaissait pas. Donc, on avait déjà cette crainte-là au niveau de nos proches, les enfants qui n'allaient plus à l'école. Donc, c'était un chamboulement dans toute notre organisation de vie personnelle et professionnelle également. Donc, ça a été apprendre à travailler tout en ayant les petits à la maison, à devoir aussi les occuper, à devoir aussi faire un petit peu l'école à la maison. Donc, à gérer un petit peu tout ça dans une journée en autonomie totale. Au télétravail, on a été bien, je dirais, bien encadrés et bien accompagnés par notre hiérarchie, puisqu'on a mis en place quelque chose qu'on a nommé le télécafé, qui est toujours d'actualité. C'est un petit temps d'échange qui porte déjà sur des questions professionnelles. On se réunit tous un petit quart d'heure le matin en visio via Teams. Et puis, on échange. Et puis, c'est aussi un petit moment de partage aussi avec les collègues, ne pas perdre le lien. Les EPI sont encore un petit peu au cœur de nos préoccupations, toujours. Mais c'est beaucoup moins tendu au niveau des fournisseurs. Nous, on a aussi appris de la première vague. Donc, il y a beaucoup d'anticipation maintenant. Donc, c'est plus un travail maintenant de routine où on fait vraiment une veille là-dessus. Et puis, les autres missions quotidiennes sont revenues petit à petit dans notre emploi du temps. Et c'est bien aussi, puisque finalement, le Covid n'est plus 100% de notre journée de travail, on va dire. J'avais déjà beaucoup de respect pour les soignants, puisque mes parents étaient infirmières pour ma mère et soignants pour mon père. Donc, j'avais déjà beaucoup de respect pour cette profession-là. J'étais déjà très impliquée dans la vie, on va dire, du CHU. Donc, ça n'a fait que renforcer, en fait, mes opinions. Et vraiment, voilà, comme je vous dis, mon regard avec beaucoup de respect et de bienveillance pour ces personnes qui sont vraiment au quotidien dans les soins, avant le Covid, pendant le Covid et encore longtemps après le Covid, on va dire. D'autres témoignages à retrouver sur chru-nancy.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.